Hello ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un sujet qui fâche, sur un sujet qui embête énormément de monde, c'est l'acné. Alors c'est un petit topo général sur l'acné, c'est mes 10 conseils sur l'acné de mon expérience de plus de 10 ans d'acné, je pense que j'ai atteint 15 ans d'acné officiellement. Comme vous pouvez le voir, bon même si j'ai du fond de temps aujourd'hui ça va bien 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 mieux, j'ai toujours une petite éruption d'acné à la fin de l'été, vous savez, après l'exposition au soleil et tout ça, mais tout au long de l'année j'ai quoi, j'ai un ou deux boutons sur le menton maxi, je me suis quasiment totalement débarrassée de l'acné, encore heureux il était temps et je voudrais vous parler de toutes ces erreurs et de tous ces conseils que je peux vous donner là-dessus, en fait des trucs que j'aurais aimé qu'on me bassine avec quand j'étais plus jeune et je pense que mon acné aurait duré beaucoup moins longtemps, je pense que j'ai fait comme tout le monde quand j'ai eu l'acné, c'est-à-dire que ma maman m'a amenée chez le dermato qui m'a dit il faut nettoyer la peau etc alors je ne dis pas que les dermatos sont des cons et qu'ils n'ont pas raison, je pense que la façon dont ils voient les choses en est une j'ai une autre vision sur la chose, c'est-à-dire que mon dermato m'a dit c'est très important que tu te nettoies la peau et il m'a pas bassiné derrière en me disant mais c'est très important une fois que tu l'as nettoyé de l'hydrater et c'est très important en fait parce que du coup souvent quand tu vas chez le dermato quand t'es jeune ils te donnent ce fameux tube vert de chez Aven je crois que ça s'appelle le Clinac de nettoyant moussant qui est bon assez doux donc ça c'est assez bien sauf que tu te décapes la peau avec et après tu ne mets rien donc tu empires ton problème donc ce qui en vient à mon premier point, le nettoyage de la peau quand tu as de l'acné quand tu as de l'acné il faut absolument éviter d'y aller trop fort et de te décaper la peau il y a beaucoup de produits pour les peaux grasses et acné qui sont ultra décapants et qui en fait n'arrangent pas du tout ton souci parce que quand tu te décapes trop la peau tu sais que l'acné c'est dû d'un à une surproduction de sébum mais surtout à des petites bactéries qui se nourrissent de ta surproduction de sébum et qui créent ces petits boutons et en fait quand tu te nettoies trop le visage ta peau est agressée et qu'est-ce qu'elle fait pour se défendre ? elle produit du sébum puisque le sébum en fait c'est ce que produit ta peau quand ta peau est agressée, déshydratée enfin quand elle en manque de protection ta peau produit du sébum pour se protéger donc surtout quand tu as de l'acné il ne faut pas enlever la couche on va dire protectrice de ta peau il ne faut pas la décaper donc il faut éviter les nettoyants trop fort si genre tu as la peau qui couine quand tu as fini de te laver c'est un problème et pour ça moi je conseille donc deux produits un qui va peut-être vous faire paraître bizarre moi je me nettoie la peau avec des mousses nettoyantes parce que je trouve ça très doux comme moyen de se nettoyer la peau actuellement j'en ai une à bas prix et bio donc qui est celle de chez Avril qui sent très bon c'est tout ce que ma famille utilise, pendant ma famille j'entends ma maman et moi mais voilà on n'a pas du tout le même type de peau, pas du tout le même âge et on s'entend toutes les deux très bien avec ça a juste une petite action nettoyante, ça vient enlever les impuretés de ta peau et voilà c'est bio et c'est très doux donc ça je conseille sauf que tu peux avoir, notamment si tu te maquilles, le besoin de te nettoyer la peau un peu plus en profondeur c'est là qu'arrive ceci donc en fait moi le matin j'utilise celui-là, c'est à dire quand j'ai la peau à peu près propre qui a que les petites impuretés de la nuit et le soir j'utilise ceci donc qui est l'exfoliant enzymatique purifiant de chez Denovo alors écoute un petit prix mais la marque Denovo c'est une marque excellente, toujours dans cette truc, je sais pas si c'est bio Denovo en tout cas je sais que les compositions sont très respectueuses et très clean et en fait ça donc c'est spécialement pour les peaux avec brillance et imperfection et ça j'adore, en fait c'est une poudre, donc déjà c'est hyper pratique parce que tu peux l'emmener en voyage sans soucis ça compte pas comme un liquide c'est une poudre, tu mets un peu d'eau dans ta main, ça mousse pas hein, ça fait une espèce de lotion blanche, tu l'étales sur le visage alors il y a plusieurs visages, je sais pas s'ils sont marqués parce que mon peau est tellement vieux qu'on le voit pas trop mais tu peux l'utiliser en gommage quotidien ou en masque hebdomadaire moi je fais les deux, c'est à dire que tous les jours, je m'en sers le soir pour nettoyer mon visage donc pour ça tu fais ton espèce de lotion avec ta crème et de l'eau, tu frottes et tu laves tout de suite et si tu veux t'en servir comme masque, en fait tu fais poser 3 minutes et moi généralement je le fais à peu près une fois par semaine, une fois tous les deux semaines je le laisse poser 3 minutes, c'est pas long 3 minutes hein vous avez vraiment cette impression de peau propre et lisse, tu sais sans irrégularité quand t'as fini de le poser, donc ça je l'aime beaucoup pour ça et dès que je l'ai fini je le rachète, ça dure super longtemps, j'ai depuis super longtemps et je m'en sers quasiment quasiment tous les jours sauf quand je teste autre chose, autre chose etc donc je l'adore, mais ça c'est un nettoyant, ce n'est pas un démaquillant parce que ce que je vous conseille quand vous êtes avec des problèmes d'acné c'est de faire un double nettoyage si vous portez du maquillage si vous ne portez pas de maquillage ça va très bien mais si vous portez du maquillage je vous conseille absolument de vous démaquiller puis de vous laver le visage parce que moi la première j'ai souvent des traces de maquillage quand j'ai fini de me démaquiller pour se démaquiller, alors contrairement à la première tendance qu'on pourrait avoir quand on a une peau acnéique, moi j'utilise de l'huile alors c'est pas vraiment une huile ce que j'utilise actuellement j'utilise souvent de l'huile pure, voire de l'huile de coco ou des mélanges que je fais moi-même actuellement j'en ai une que j'ai acheté c'est une huile lait en fait c'est une huile blanche en fait c'est une espèce de lait mais très huileux donc j'enlève mon maquillage avec et après je le rince à l'eau et ça part à l'eau en fait quand tu mets de l'eau ça réagit et ça part à l'eau assez facilement c'est pas le plus efficace si t'as un maquillage un peu chargé ça va pour un petit maquillage léger de tous les jours sinon je te conseille des maquillants tels que l'huile des maquillants d'acane qui est très bon ou bien qui sent la pomme bon pareil ça c'est toujours bio etc je l'ai eu en vente privée je pense sur beauté privée ou sur showroom je ne sais pas sur lequel des deux j'aime bien mais je pense pas que je le rachèterais celui-là parce que clairement quand j'ai un maquillage comme aujourd'hui ça l'enlève très mal donc je retournerai vers autre chose mais si tu as un maquillage léger je te conseille un produit comme celui-ci huileux parce que l'huile enlève très bien le maquillage et après tu rince et vu que de toute façon je te conseille de faire un double nettoyage donc de te nettoyer après donc mois pour mois avec ça tu es sûr d'enlever tous les résidus même un peu huileux qui pourraient rester sur ton visage dans tous les cas si tu n'utilises pas de l'huile si tu utilises un bifasé si tu utilises une eau micellaire lave-toi le visage quand même après ne serait-ce que pour pas avoir des résidus des produits que tu as utilisé pour te démaquiller sur le visage toujours dans l'aspect nettoyage un deuxième point c'est les gommages alors ça c'est pas trop le dermatologue qui va te le dire c'est plutôt l'esthéticienne je vais aller la voir en lui disant qu'est-ce que vous me conseillez pour ma peau à dire il faut un nettoyant il faut un masque et puis un gommage et là le gommage attention parce que souvent les gommages alors ça c'est un exfoliant enzymatique c'est pas un gommage c'est à dire que c'est des petites enzymes qui viennent manger tes peaux mortes c'est pas un truc qui va avoir une action mécanique donc avec des grains qui vont venir frotter pour enlever pourquoi il faut faire attention au gommage ? parce que quand tu as de l'acné et que tu fais un gommage si les grains sont trop forts ou trop durs pour ta peau tu risques de te faire une micro lésion tu vois genre juste de déchirer un petit peu la surface de ta peau rien de visible à l'oeil nu rien de douloureux sauf que dans le petit trou que tu vas avoir fait ton cible va venir s'accumuler et les bactéries vont venir s'y foutre et là bim le bouton automatique quoi du coup je déconseille en fait les gommages à gros grains il faut utiliser des tout petits grains naturels parce qu'il y a beaucoup 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 de gommages qui utilisent des billes en plastique et mon dieu c'est ce qu'il y a de pire pour l'environnement donc si tu penses un peu à ton environnement ne prends pas des gommages avec des petites billes en plastique vérifie bien que ton gommage dans la composition parce que des fois devant il y a marqué à base de machin truc et si tu regardes la composition il y a le machin truc qui est marqué devant qui est naturel et ils ont rajouté des billes de plastique quand même dedans billes de plastique typiquement la marque Neutrogena la marque L'Oréal enfin toutes ces marques de supermarché c'est du plastique on va pas se mentir c'est du plastique qui du coup est très fin donc a du mal à être sorti de l'eau il va finir dans la vie marine il va être gobé par les poissons merci et que tu vas gober toi après du coup je déconseille les gommages aller plutôt vers une exfoliation une exfoliation chimique légère aller pas toujours pas vers un truc trop 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 fort un dernier point c'est que pour le nettoyage tu peux être tenté d'utiliser une brosse clarisonique qui effectivement marche super bien type clarisonique ok je dis pas qu'il y a que la clarisonique qui marche ça marche super bien sauf qu'il faut savoir que si tu le fais pas à intervalles réguliers donc si tu te cales pas à une base genre je le fais deux fois par semaine ou une fois tous les deux jours et que tu t'y tiens pas le jour où t'arrêtes tout ressort déjà la première semaine où tu vas l'utiliser tous tes boutons vont sortir et ensuite à chaque fois que tu vas arrêter les boutons vont revenir donc c'est une solution mais voilà faut que tu saches qu'il faudra que tu t'y tiennes si tu t'y mets parce que voilà c'est quelque chose qui va venir nettoyer la peau en profondeur et du coup dès que t'auras plus cette action ben ta peau va revenir dégueulasse quoi deuxième point ta routine de soins ta routine de soins comme je le disais au tout début souvent ton dermatologue il va te dire nettoie toi la peau et il va pas te dire il va te prescrire une crème il va pas te dire c'est hyper important que tu t'hydrates après et c'est hyper important parce que comme je le disais au début quand tu nettoies ta peau t'enlèves sa protection donc faut que tu lui remettes quelque chose sinon elle va se mettre à surproduire et c'est reparti pour la catastrophe donc utilise un hydratant alors il existe des hydratants pour peau grasse qui sont plutôt sous forme de gel personnellement ma peau est plutôt mixte même si j'ai de l'acné du coup les trucs sous forme de gel sont pas assez hydratants pour moi enfin pas assez nourrissants pas hydratants parce que c'est très hydratant le gel mais pas assez nourrissant pour moi donc avant en fonction de ton type de peau si tu as la peau très grasse effectivement tourne-toi vers quelque chose plutôt de ce type là mais accorde-toi vraiment en fonction de ton type de peau ne cherche pas forcément pour ton soin de jour voire de nuit t'es obligé d'en avoir deux différents tu peux en avoir qu'un seul que tu utilises matin et soir prends vraiment quelque chose qui correspond à ton type de peau je ne cherche pas quelque chose spécial acné spécial machin non prends quelque chose qui correspond à l'équilibre de ta peau si tu as une peau mixte tu prends un truc léger mais un peu nourrissant si tu as une peau sèche tu prends un truc très nourrissant si tu as une peau normale tu prends un truc assez léger quand même un peu huileux parce qu'une peau normale ça a quand même besoin d'être hydraté enfin etc tu prends un truc qui correspond à ton type de peau en soin de jour et de nuit et tu vas venir faire des rituels antiacné sur autre chose c'est à dire sur ton sérum ou sur ton masque alors je dis ça mais il y a des exceptions c'est à dire que personnellement j'aime beaucoup la crème Sanoflore de la gamme verte il me semble que c'est la gamme Magnificia si je ne dis pas de bêtises c'est une crème hydratante enfin c'est toute une gamme spéciale peau à imperfection qui du coup n'est pas hyper nourrissante quand tu le mets donc moi la crème de jour elle me va très bien parce qu'elle n'est pas trop lourde elle s'absorbe vite sur ma peau j'ai beau avoir une peau mixte la plupart des soins restent sur ma peau quand je les mets le matin et ça va en folle donc la gamme verte de ces Sanoflore je la recommande vraiment pour les peaux à imperfection elle est bio etc elle sent hyper bon mais sachant que moi par exemple j'utilise la gamme verte le matin mais le soir j'utilise la gamme rose donc qui est celle spéciale hydratation parce que j'ai quand même besoin d'hydratation voilà après j'ai plus la peau très jeune d'une jeune acnéique ma peau a quand même évolué je suis un peu plus âgée qu'au début de mon acné du coup je pense que pour une peau vraiment très jeune et très acnéique on peut rester que sur la gamme verte par exemple pas rajouter plus de nutrition que ça parce que c'est une peau assez équilibrée normalement en fait le secret de ta routine c'est qu'elle ne soit ni trop agressive ni trop nourrissante parce que dans tous les cas tu vas finir avec de l'acné si elle est trop agressive comme je le disais avant tu vas surproduire du sébum tu vas faire de l'acné si elle est trop nourrissante en fait tu vas avoir une couche trop épaisse c'est comme si t'avais du sébum en fait au final sur le visage trop de sébum si t'as une crème trop nourrissante et tu vas quand même avoir de l'acné tu peux mettre quelque chose d'assez nourrissant le soir si tu arrives à supporter cette impression un peu de texture sur ta peau parce que ta peau ne va jamais te dire non à recevoir quelque chose mais en tout cas ne fais pas H24 on parle rapidement de sérum et de masque donc les sérums t'en prends des spéciaux anti imperfections sauf que c'est un autre problème à traiter voilà tu peux avoir un autre problème et prendre un sérum autre en l'occurrence pour ma part là j'ai mon petit échantillon de l'huile indemne des boutons et moi on est toujours dans le bio c'est vrai que pour ce qui est de la peau et de l'acné moi je me suis très vite tournée vers le bio parce que il y a beaucoup d'ingrédients dans la cosmétique conventionnelle qui me font réagir notamment les silicones c'est pas le cas de tout le monde moi mon acné elle réagit beaucoup au silicone si tu mets des silicones sur ma tronche c'est sûr que je réagis dans le maquillage je réagis moins même si il y a certains produits que je supporte pas je réagis moins parce que je nettoie très bien ma peau après mais si j'utilise un soin au silicone t'es sûr qu'au bout d'un moment ça viendra pas tout de suite mais au bout d'un moment ça me filera des boutons donc ça c'est l'huile des boutons et moi donc c'est une petite huile fort sympathique qui a une odeur une petite odeur d'herbe mais rien de très dérangeant que tu mets sur tes zones d'imperfection un peu comme tu utiliserais un sérum mais tu le mets pas sur tout le visage tu le mets sur les zones d'imperfection et je l'aime beaucoup et elle fonctionne vraiment si tu prends le temps de l'utiliser comme il faut il y a d'autres types de sérum dans la gamme Sanoflore dont je parlais tout à l'heure il y a aussi des sérums et les masques alors les masques pour moi le secret c'est de l'alterner des masques un peu plutôt côté purifiant pour ton acné et les masques nourrissants cicatrisants parce que souvent ton problème avec l'acné c'est que non seulement tu as les boutons sur l'heure H le moment le jour J mais en plus en fait au fur et à mesure que tu as de l'acné tu gardes des cicatrices donc tu as un espèce de teint brouillé avec des taches rouges et des boutons par dessus donc pour moi il faut traiter les deux et pour ça moi j'alterne des masques purifiants et des masques hydratants pour tout ce qui est purifiant quand j'avais vraiment une acné plus importante j'utilisais toute la gamme de chez référence qui est très souvent sur beauté privée d'ailleurs mes codes de parrainage pour beauté privée sont en barre d'infos il y a la vente en ce moment je pense que quand j'aurai posté cette vidéo il y aura encore la vente référence c'est une marque qui revient régulièrement sur beauté privée parce que c'est une marque qui coûte cher donc je sais que généralement quand t'as de l'acné t'as pas un budget de fou donc ça peut être difficile mais c'est vraiment je conseille de mettre le prix soit dans les produits Sonoflore soit dans les produits référence pour moi les références c'est plus pour une acné sévère et je conseille la gamme qui avait été créée en partenariat avec EnjoyPhoenix alors me demandez pas les noms des produits parce que je les ai plus en stock depuis un bout de temps j'avais adoré le sérum les crèmes enfin j'avais tout aimé et notamment le masque qui était à la fois purifiant et cicatrisant et ça je l'avais adoré je l'ai toujours en stock je le rachète régulièrement je ne rachète que ça de la gamme mais je rachète ce masque là ça fait partie de mes indispensables que je fais de temps en temps alors je ne l'achète pas tout le temps parce qu'après il faut les vider ça ne dure pas une éternité mais voilà je pense que dans quelques mois je le rachèterai je viens de finir mon dernier tube donc je le rachèterai ce masque là moi j'utilise plutôt pour son côté purifiant j'utilise aussi d'autres masques purifiants voilà ce qui me vient sous la main et pour le côté hydratant cicatrisant apaisant j'utilise un masque dont je vous parle hyper souvent sur ma chaîne parce que je l'adore été comme hiver pour moi c'est et il ne désemplit pas en fait il ne désemplit pas j'ai voulu l'utiliser il ne désemplit pas c'est le antipode le aura il coûte un certain prix il est bio il sent extrêmement bon j'adore son odeur c'est un vrai plaisir de l'appliquer en fait t'as l'impression de t'appliquer une crème hydratante en couche épaisse mais il y a du miel de Manuka qui a vraiment cette action réparatrice et cicatrisante et il est assez hydratant réparateur donc pour moi il convient aussi bien en hiver comment ta peau elle commence à souffrir de zones de sécheresse à cause du froid etc pour calmer ça qu'en été quand tu t'es pris le soleil plusieurs fois dans la gueule et que t'as un peu rougi beaucoup et que t'as besoin de quelque chose pour calmer tout ça refaire le zen de ta peau pour moi celui là il est idéal dans ces deux aspects là c'est un truc que je fais toute l'année je le fais en fait moins souvent que mes autres masques donc c'est pour ça qu'il les amplit pas vite parce que je dois le faire une fois par mois mais je saurais pas comment vivre sans le faire une fois par mois voilà et en cas de grosse crise je le fais une fois tous les trois jours clairement ça c'était pour la routine on y est ensuite on va aller à autre chose qu'est-ce que j'ai ensuite j'ai déjà parlé de ça on va parler des points noirs parce que souvent quand je fais de l'acné c'est associé à des points noirs vu que tu as la peau un peu qui jette tout son sébum pour moi ce qui est le plus efficace sur les points noirs c'est ces fameux patchs Nivea que tu poses et que tu enlèves chez moi c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux ou alors les brosses type Clarisonic dont je parlais plus tard ou les brosses manuelles aussi ça existe en manuel notamment chez Lady Green je crois la marque la marque verte bio c'est un vrai fléau les points noirs quand tu as des problèmes d'acné j'ai plus d'acné j'ai encore le fléau des points noirs moi c'est patch pour moi alors je conseille ceux de Nivea parce que à mon humble avis c'est ceux qui fonctionnent le mieux il y en a plein d'autres marques mais j'achète d'autres marques parce que ce Nivea coûte cher mais je trouve que c'est pas aussi efficace donc pour moi je conseillerais ça et je conseillerais aussi dans ta routine d'inclure un petit hydrolat qui va avec tes points noirs alors moi absolument en ce moment c'est absolument pas le cas l'hydrolat que j'utilise c'est celui de chez Malvita à la rose qui est pas particulièrement fait pour mon petit depot mais qui est très apaisant et voilà à la fin de la journée j'aime beaucoup l'utiliser mais tu peux utiliser des hydrolats type menthe poivrée amamélisse des choses qui vont resserrer les pores pour t'aider moi c'est à cette étape là que j'interviens sur mes pores et lors du nettoyage j'utilise pas de soins spécifiques pour les points noirs mais si c'est quelque chose qui te dérange voilà mes deux gestes c'est utiliser un hydrolat qui vient resserrer tes pores que tu peux garder au frigo parce que ça aide en plus donc utilise après ton nettoyant et un nettoyage en profondeur voire avec une brosse si vraiment ton problème c'est les points noirs utilise une brosse on va en venir avant dernier point il me reste deux points ton alimentation certes l'acné ça peut être lié à des hormones etc mais il y a toujours une part de ton acné qui est lié à ton alimentation c'est quasi automatique et c'est pour ça que dans la société actuelle on a de plus en plus d'acné c'est qu'on produit qu'on consomme beaucoup de produits industriels qu'on consommait pas avant qui ont beaucoup d'additifs et beaucoup de cochonneries à l'intérieur et qui font que ça te donne de l'acné chez moi il y a deux produits je vous parle de mon cas parce que je vais vous donner un exemple deux produits qui me donnent de l'acné le lait je consomme beaucoup de lait et le chocolat Milka c'est un peu mon péché mignon le chocolat Milka j'adore ça sauf que si tu regardes la composition c'est pas du tout mon truc très très bien c'est pas catastrophique non plus mais il y a plein de petits trucs dedans dans le chocolat Milka en plus plus tu le prends avec des composés de je ne sais quoi plus c'est une catastrophe t'es sûr que quand je mange ça je finis avec de l'acné je te dis pas de supprimer ça complètement ton alimentation mais en fait ce que je conseille c'est que tu identifies les aliments qui te donnent de l'acné pour que le jour où tu as vraiment besoin d'être sûr que t'as pas de bouton pour un entretien pour une photo de classe tu vois ce que je veux dire tu puisses couper genre une semaine avant cet aliment là de ton alimentation que tu supprimes complètement et que tu sois sûr que ce jour là le jour où t'en as besoin tu n'aies pas d'acné si t'arrives à le supprimer tout le temps ton alimentation très bien c'est peut-être un aliment dont t'as besoin assez souvent donc que tu vas pas supprimer complètement mais que tu supprimeras quand tu as des occasions où tu sais que tu ne veux pas avoir un seul bouton et on en vient au dernier point qui est un peu mes petites astuces mes petits trucs qui fonctionnent alors j'ai déjà parlé plein de choses dans cette vidéo mais le dernier point que je voulais dire c'est cette petite recette qui existe sur ma chaîne je sais pas si je vous la retrouverai elle date d'il y a 5 plombes donc elle doit pas être en extrême qualité mais bon voilà elle existe quand même c'est cette petite huile miracle pour quand tu as des boutons c'est vraiment un petit miracle je l'ai fait tester à plein de monde sur des boutons d'acné et sur des boutons d'autres choses et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne hyper bien en fait c'est un mélange de 3 huiles essentielles et d'une base d'huile que tu prends en fonction de ton type de peau je conseille notamment l'huile de noisette si tu as la peau grasse le premier ingrédient c'est l'huile essentielle de tea tree puisque l'huile essentielle de tea tree c'est un très puissant antibactérien ça pue mais alors ça pue mais c'est très puissant au niveau antibactérien le deuxième produit c'est l'huile de lavande qui est aussi antibactérien et qui surtout va apaiser l'odeur du premier et le troisième produit qui est optionnel c'est l'huile essentielle de citron qui est optionnel parce que si tu es en été ça réagit à la lumière donc tu vas avoir des taches sur la peau si tu l'utilises donc elle n'utilisait qu'en hiver mais qui permet aussi d'apaiser l'odeur et qui a toujours cet puissant effet antibactérien et la lavande aussi elle a cet effet apaisant sur les boutons donc je te conseille de le faire soit en roll-on soit en petit flacon gouttes tu sais où tu peux faire les gouttes et de l'appliquer localement quand tu as un bouton ou quand tu as un abcès sous peau tu sais quand ça pousse sous la peau là que tu as une petite rougeur mais que c'est hyper désagréable ça fait hyper mal et ça forme pas de bouton mais ça reste sous la peau dans ces deux cas là je te conseille de venir appliquer localement ce petit mélange d'huile donc je t'aurais mis la recette avec les proportions en lien quelque part par là non c'est de ce côté là pardon c'est de ce côté là pour que tu puisses le faire et franchement c'est génial c'est génial d'un ça permet d'assécher beaucoup plus vite le bouton de deux ça apaise très rapidement la douleur vu que ça vient vraiment aider à dégonfler je te conseille de le mettre le soir en fait parce que clairement ça pue et c'est de l'huile donc c'est visible donc je te conseille de mettre ça le soir quand tu as fini ta journée avant d'aller te coucher de passer un peu sur tes grosses imperfections localement alors soit avec ton doigt propre soit si tu as le flacon contre goutte avec un petit coton tige soit si tu as le roll-on mais en fait ce qu'il me dérange dans le roll-on c'est que tu viens d'appliquer sur ta peau et du coup c'est pas très hygiénique donc moi dernièrement j'ai plutôt utilisé un flacon contre goutte et tu viens vraiment localement et ça apaise assez rapidement c'est pas miracle le matin tu vas pas te réveiller sans bouton mais ça aide vraiment sur le côté apaisement puisque moi je sais que sur la fin de mon acné c'était pas tant l'aspect esthétique c'était que mon acné était très douloureuse parce que quand j'ai des boutons c'était des trucs très gros mais pas forcément très visibles plus sous la peau mais ça me faisait vraiment des gros trucs hyper douloureux et ça ça m'a vraiment sauvé la vie plein de fois et puis bon je l'ai fait tester à plein de gens et ça aide vraiment à faire disparaître à l'assécher plus rapidement et c'est totalement naturel donc je te le conseille à 100% voilà j'espère que cette vidéo t'a pu t'aider si tu as des problèmes d'acné ou si tu en as eu et que tu as envie de donner tes conseils perso tu peux les donner en commentaire j'ai hâte de voir s'il y a peut-être des choses auxquelles j'ai pas pensé parce que j'aurais forcément une éruption de boutons un jour donc voilà et si tu as des questions j'hésite à les poser en commentaire j'espère pouvoir t'aider et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao ciao